Aujourd'hui, avec pour unique objectif de rendre grâce à Allah, pour ses multiples bienfaits à notre endroit. C'était aussi une occasion pour faire le bilan de mi-parcours de l'exécution des travaux de la bibliothèque Kirok Kasaïdi, que le vénéré khalife Shammamadou Moutaka avait bien voulu nous confier, mais surtout pour nous exhorter mutuellement et favoriser encore une fois le regain de motivation de tous les membres de l'Ezbou Tarkir dans le service si exaltant et sanctifiant de Khadim Rassol. Nous commencerons par nous exhorter nous-mêmes ainsi que l'ensemble des membres de l'Ezbou Tarkir pour renouveler notre confiance en Seigne Toba et réaffirmer notre engagement derrière Shammamadou Moutaka, car il est aujourd'hui le porte-étendard de l'Islam. Le vénéré khalife Shammamadou Moutaka a aujourd'hui entre ses mains les clés de la victoire éclatante de l'Islam sans engager les musulmans dans une hécatombe. Devant toutes les situations, il n'accepte jamais des solutions qui entraînent la division, la haine, la violence, etc. Il engage tout le monde dans la voie de l'abandon, de l'abandon confiant en Dieu, qui est le seul détenteur de la puissance pouvant abonir notre sort. Shammam Moutaka, la démarche qu'il a adoptée n'a jamais outrepassé d'exhorter sans relâche les disciples pour le raffermissement de leur foi et de leur engagement dans le service de Boram Toba, en consolidant davantage leur lien de fraternité, afin que le Seigneur Tout-Puissant puisse nous ouvrir les portes d'une victoire retentissante, en repoussant loin notre ennemi commun, qui a été à jamais écarté de notre chemin, tant que nous resterons unis sous la protection de ces victoires. Cette mission de porte-étendard de l'islam, combien exaltante, est aujourd'hui entre les mains de Shammam Moutaka, puisque Dieu lui a accordé une longue vie et une santé sans commune mesure. Nous lui devons obéissance, soumission inconditionnelle, attachement indéfectible, allégeance sincère, investissement sans réserve pour exécuter toutes ces recommandations et une solidarité agissante pour mener, pour mériter son agrément qui sera notre seul viatique le jour du jugement dernier. Géalégoïs à l'Amé. Aujourd'hui, c'était aussi une occasion pour renouveler notre engagement et pour mériter la confiance de Shammam Moutaka. Devant la faveur imméritée d'être choisi par lui pour construire cet édifice majestueux qui va accueillir exclusivement les khassaïdes de Boram Toubar, il nous incombe de savoir que c'est un privilège immérité devant lequel nous devons nous nous appesantir. Surtout sur l'attitude que nous devons avoir pour éviter tout comportement qui frise l'inquième. Isbou Tarkia a aujourd'hui aussi l'insigne honneur d'avoir dans ses rangs les meilleures équipes de conservatoire en chant religieux sur les oeuvres de Seigne-Toubar qui déclament les khassaïdes. Ces équipes ont réhabilité les mélodies les plus originales et authentiques des doyens d'âge sous les auspices de Boram Toubar. Sur ce, il est aussi nécessaire d'interpeller tous les membres sur l'attitude qui nous permet au moins de montrer qu'en dépit de notre indigence liée à la nature humaine, nous serons comptés parmi les reconnaissants. Nous ne sommes en rien supérieurs aux autres frères condicibles. Nous n'avons aucun titre de prééminence sur les autres pour mériter cette faveur qui en vérité relève uniquement d'une assistance providentielle de Dieu. Nous devons donc plus que jamais mériter le poids de la responsabilité qui pèse sur nos épaules et la confiance placée en nous. C'est comme pour dire que les clés d'un dépôt d'armes nucléaires pouvant dissimer toute une génération ne doivent jamais être laissées entre les mains d'un homme lunatique, oublié, négligent, discret, vindicatif, provocateur et insouciant. Autant de vices et de tards qui doivent être réprouvés jusqu'à la dernière goutte de notre énergie. Car nous ne devons pas nuire à notre prochain tout en croyant être au service de ces droits. Assurément non, car ce serait une conduite en porte-à-faux avec les valeurs de l'islam réhabilitées par ces droits. Cette métaphore va nous servir de tremplin pour exhorter vivement tous les membres de nos équipes de conservatoire en champs religieux sur les oeuvres de ces droits. Ils doivent être des modèles, les membres du conservatoire. Ils doivent être des modèles et ne pas se considérer comme des élus au-dessus des autres. Ils le sont certes, car le mérite de la déclamation des khasayides sera véritablement connu ne sera connu que le jour du jugement dernier. Mais ils doivent l'ignorer et rester humbles pour préserver cette grandeur. Le conservatoire de Hizbou Tarkhye dans l'écosystème du mouridisme au plan mondial est devenu aujourd'hui le laboratoire par excellence des Daire en ce qui concerne la déclamation des khasayides. Nous profitons donc de l'occasion pour vous rappeler les règles de bonne conduite qui vous serviront de bouclier devant toutes les formes de tentations. Pour le répertoire de khasayides, conformez-vous toujours avec les doyens d'âge. Évitez de fuiner pour chercher des titres de khasayides dont vous ne maîtrisez pas le caractère autorisé ou non, ainsi que leur authenticité. Les khalifs et ériqués de notre vénère chèque se sont toujours battus pour encadrer la calligraphie et la reproduction des khasayides, permettant ainsi aux disciples de disposer d'un vaste répertoire inépuisable et conforme aux recommandations. Pour les mélodies, il faut insister sur l'originalité, préférer les mélodies qui étaient scandées, chantées devant le chef, vérifier la conformité avec les règles de la métrique arabe. Il faut donner plus de rigueur dans la systématisation des mélodies, éviter de tomber dans le piège d'une course vers les nouveautés. Quant au support, il faut revaloriser la calligraphie et la vérification. Il faut promouvoir les outils d'accompagnement avec l'innovation technologique. En ce qui concerne aussi les bonnes manières, aussi bien pour la déclamation des khasayides que pour l'écoute, il faut être pur, il faut être toujours pur, intérieurement, extérieurement, avoir de la circonspection et de la concentration. Se tourner résumément vers Dieu et ne viser que sa face très sublime. Éviter de déclamer des khasayides pour plaire à quelqu'un en dehors de Dieu ou pour gagner de l'argent ou le faire dans un milieu profane. Éviter toute forme de rivalité profane entre les couleurs courrières. En résumé, il faut savoir que les membres du conservatoire sont d'abord des membres des hésitiers. Ils doivent tous incarner les valeurs qui sont à la base de l'adhésion du membre, à savoir Serge et Saint-Tobain. Le challenge est donc de redonner la priorité à notre statut de membre pour tous les agents du conservatoire comme tous les autres membres avant toute chose. Isbou Tarkhye étant une organisation dont la vocation est uniquement de Serge et Saint-Tobain. Toutes les administrations locales de Isbou Tarkhye devront donc accompagner leurs équipes de conservatoire pour asseoir ces vertus qui restent les leviers sûrs pouvant nous attailler l'agrément de Saint-Tobain. La pureté de cœur, la sincérité, l'intégrité, la fidélité, le sens de la transparence dans les procédures au sein de notre entité ainsi que la reddition des comptes. Sachant que ce qui est entre nos mains ne nous appartient pas mais constitue un patrimoine de Saint-Tobain. Chers frères condicibles, permettez-moi d'abord d'aborder les enjeux qui nous interpellent pour élever les défis de notre unité indéfectible. Il y a d'abord l'obligation de répondre à l'appel du Khalif général des Mourines, Moumou Moutaka, lui qui a réussi à réunifier la grande famille des hospitalières mais qui a aussi réussi cette prouesse dans toutes les sphères du Mourines et sur tous les cycles sociaux au Sénégal. Nous savons tous que cela est aujourd'hui la source de la stabilité dont nous bénéficions. Notre défi majeur est avant tout de retourner à l'orthodoxie musulmane et de nous détourner des innovations blamables. Nul ne peut obtenir l'agrément de Moumou Moutaka en dehors de cette conduite aussi bien donc avec bien sûr un attachement permanent au service de Khaadim au-Résou. L'agrément à l'âge de Moumou Moulin et à l'지�abe de Moumou Moum Moumé et à l'argument de la grâce à cet hâle et à l'âge de Moumé et à l'âge et à l'âge de Moumé et à l'âge du Moumé et à l'âge de Moumé et à l'âge nous avait dit ces versets coraniques renferment d'innombrables faveurs. Souratul Imran, verset 103. Souratul Imran, verset 103. Souratul Maïda, verset 2. Sourat 61, verset 4. Ces avantages sont au nombre de trois. Les bénéfices de l'estime de Dieu. L'assurance de notre propre sauvegarde. La sécurité d'un asile offert par Dieu à l'abri de Satan. Chers frères et disciples, aujourd'hui, il urge de fortifier les liens de fraternité entre toutes les entités au sein de la communauté mouline. D'éliminer les frontières et de se soutenir mutuellement pour la réussite de tous les objectifs respectifs qui entrent dans le cadre de la promotion de l'islam. Quelles sont les leçons à tirer du bilan qui a été présenté, le bilan de mi-parcours des travaux de la bibliothèque Kerkha Sidi. Venons-en maintenant à quelques observations sur le projet Kerkha Sidi, dont mes collaborateurs ont présenté un bilan détaillé. Nous ne pouvons toutefois parler de ce grand projet sans rendre d'abord un vibrant hommage à un homme qui a consacré toute sa vie au service de Cheikh Khadim, Céline Atou Diagne. Il a eu l'insigne honneur de porter ce projet Kerkha Sidi, puisse Dieu l'accueillir dans sa miséricorde et l'honoré éternellement. Sa dernière œuvre signée est la conception de la grande bibliothèque Kerkha Sidi à l'intérieur du complexe Cheikh Hamoudou Khadim pour l'éducation et la formation. Là où nous nous trouvons aujourd'hui. Avant d'avenir à cet énorme édifice, nous vous convions à découvrir les qualités de ce grand homme. Il lui a été consacré pour lui rendre un homme. Dieu en touche. Nous avons juste pour que le pays se poitif comme le nom ne restera jamais gravé dans les annales de l'histoire. Il est distingué comme un travailleur infatigable, imbue de piété et de gil. Un matin intitulé pour la propre de l'éducation islamique authentique. Un homme véridique, doué de discernement et incorruptible. Un exemple de soumission inconditionnelle envers l'autorité suprême du mauridisme. Un fonctionnaire permanent au service du khadif général des maurides. Un grand artisan dans la restauration des mélodies authentiques du conservatoire en chant rédigé sur les oeuvres de Khadim Rassol. Un homme d'une grande carrière intellectuelle et d'une dimension culturelle exceptionnelle. Auteur d'une grande production littéraire. un géographe qui maîtrisait bien les enjeux de la planification urbaine de Touba. Un conservateur des valeurs authentiques de la famille musulmane. Un homme qui maîtrisait la technologie et la science mais qui les mettait au service de la foi. Un manager hors-père toujours soucieux des normes qualité. un homme d'action qui défendait toujours les valeurs de travail qui interdisait l'oisiveté et la paresse. Un grand animateur culturel et un organisateur d'événementiel restait inoubliable au sein du moulinisme. Un homme qui regorge de talents artistiques innés et qui a inspiré les travaux de construction de plusieurs édifices au sein de la communauté moulin. puisque Dieu l'honorait éternellement dans son paradis. Parmi les leçons à tirer de ce bilan il faut aussi évoquer le contexte très contraignant de la pandémie de Covid-19 depuis le démarrage des travaux jusqu'à presque très récemment nous étions en période de pandémie de la Covid mais cela n'a pas entravé les travaux. Ce qui ne fait que témoigner de l'ardeur et de la foi inaliénable qui ont toujours animé les membres des outils qui ont réuni dans cette période un peu moins de 1 milliard 300. La présentation des bilans techniques et financiers ont fidèlement rendu compte de tous les détails des contributions. Que de chemin parcouru depuis le 20 décembre 2019 date à laquelle le vénéré khalife nous avait recommandé l'édification de l'ouvrage. Ensemble nous avons tous franchi les différentes étapes que sont les études et conceptions techniques l'installation du chantier les travaux de terrassement les travaux de fondation travaux du sous-sol et les travaux de de le chaussée le premier et le deuxième étage l'auditorium la suite khalife etc. Les chiffres qu'affichent les tableaux lumineux de l'agence centrale de l'économie et des finances disent l'espoir et confirment que les membres sont réengagés dans la voie de la dépense de la dépense dans la voie de la dépense de la dépense surat 9 verset 111 quelle est la place du monument au sein du complexe le complexe pour l'éducation et la formation a été évalué à 37 milliards de nos francs il comprend 70 immeubles 70 immeubles l'institut coranique le medialisme les UFR les centres de formation technique et professionnel la mosquée, le centre de santé le rectorat la bibliothèque universitaire la bibliothèque universitaire est différente de la bibliothèque les restaurants etc a été lancé donc en 2019 le global est de 2000 à 100 je pense que le prix d'excellence la prééminence entre tous les bâtiments revient à Kerkhassédeï l'oeuvre sont destinées à un 3 milliards les travaux de finition à 300 millions par conséquent avec un rythme soutenu des travaux et un regain de motivation le bâtiment pourrait être livré avant la fin de l'année de l'année tous les bâtiments Je vous remercie. 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 75 millions. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.